... Dans cette édition, nous parlerons bien-être au travail. Grâce à la méditation, il est possible d'être zen et heureux dans son milieu professionnel. La preuve dans quelques minutes. Avis aux accros, basket, ne les jetez plus lorsqu'elles sont usagées, car dans le Gard, une clinique sauve et relook vos chaussures fétiches. Pour commencer, parlons d'un produit 100% français qui fait rêver les étrangers, la baguette de pain. A Limoges, un boulanger a partagé avec des étudiants américains ses secrets de fabrication. On fait ce qu'on appelle un bâtard. C'est un produit français qui est plutôt court et avec beaucoup de mie. Mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est la baguette. Pour beaucoup, c'est leur tout premier contact avec ce qui est pour nous une institution, la baguette traditionnelle. Ces adolescents venus de Charlotte aux Etats-Unis découvrent l'art de la boulangerie. La baguette se produit si chère aux Français qui est aussi un emblème de notre culture. Non, on n'a pas de baguette en Amérique. On a des autres types de pain, mais on n'a pas de baguette. Je pense que c'est parce qu'ils aiment plus la production en quantité qu'en qualité. Alors la quantité est plus importante que la qualité. Je pense que c'est très intéressant de voir qu'il y a des personnes sur cette terre qui aiment faire ça chaque jour, se lever à 4 heures, de la matinée et de faire ça. Quelques surprises, les jeunes découvrent la recette et le savoir-faire. Attention, il faut prêter l'oreille. Une minute, on est à la fin du pétrissage. Le bruit est super important. Voilà, hop, ça y est. La baguette traditionnelle, c'est le symbole d'un mode de vie à la française, la découverte d'un métier inconnu outre-Atlantique. Les boulangers, quant à eux, sont ravis d'avoir sauté la sieste pour cette fournée spéciale. Le personnage, ça n'a pas l'air de les intéresser de trop. Ce qui les intéresse, c'est ce que je leur fais faire. C'est-à-dire, ils vont entrer chez eux, ils vont avoir touché la baguette, ils vont avoir touché le croissant. Et je pense qu'il y a de belles histoires qui se préparent aux Etats-Unis sur le pain français et en l'occurrence sur Limoges. Des histoires et des bonnes odeurs. Et pour le plaisir, chacun de ces petits Américains repartira avec son lot de sucreries. Rien ne se jette, tout se répare, même les baskets. Dans le gare, une clinique donne une seconde vie à vos chaussures fétiches, l'occasion même de leur offrir un nouveau look. Ce geste crève-cœur, vous n'aurez plus à le faire. Fini la poubelle pour vos baskets et tennis adorés. Une solution existe depuis peu à Kessarg, une boutique où l'on nettoie, restaure et personnalise vos chaussures de sport. Pour les aficionados des tennis, un petit coin de paradis, une clinique où l'on prend soin de leurs chaussures fétiches. C'est ma paire de baskets qui a été refaite par clinique. Donc à la base, elles étaient noires. Et tout le monde les a en noir, donc je voulais me différencier. Et puis, je ne trouvais pas de paire qui m'allait avec du rouge. Donc il m'a carrément créé ma paire comme j'avais envie. Le docteur C. François, passionné de basket et tennis depuis son adolescence, il redonne vie aux tissus, cuir et plastique qui ont perdu leur éclat. On part sur quatre procédés. On part sur une idée de décaper, de remplir avec de la résine pour récupérer un petit peu tout ce qui est fissures, tout ce qui a été abîmé. Et après pouvoir reteinter et on passe après un fixateur dessus vu que c'est des produits qui sont venus à l'extérieur par rapport aux intempéries. La clinique lance une opération caritative de récupération de baskets pour les offrir à des personnes en difficulté. Wifi, téléphone portable, les ondes électromagnétiques sont partout. Pour mieux les localiser et déterminer le niveau d'exposition, il est possible de se servir d'une nouvelle application baptisée ElectroSmart. Elle a été créée il y a six mois par ce chercheur niçois. On a le classement des sources, le wifi, le bluetooth, le cellulaire, de la source la plus importante à la source la moins importante. Cette application va aussi permettre d'établir une cartographie des ondes électromagnétiques. Celle-ci permettra de déterminer quels sont les éléments qui nous exposent le plus sur un territoire donné. Enfin, le bien-être au travail, c'est actuellement très tendance. A Marseille, un ancien patron reconverti dans la méditation intervient dans les entreprises pour apporter de la sérénité, démonstration. De la méditation sur leur lieu de travail. Dans cette petite entreprise de secrétariat, les trois salariés et leurs dirigeantes méditent ensemble avant de commencer la semaine. Si vous avez des pensées qui arrivent, vous les laissez passer, vous ne vous blâmez pas, vous ne vous envoulez pas. Simon Gomis est un spécialiste de la qualité de vie au travail. Il intervient dans les grandes et petites sociétés comme celle-ci. Quand on est dans une entreprise, c'est consacré au travail, au travail. Et là, de se dire qu'on prend 15 minutes dans son temps de travail pour penser à soi, c'est la première fois que ça m'arrive. Avoir des employés heureux et épanouis, c'est le désir de Valérie González. Cette chef d'entreprise refuse les anciens modèles de management. On est tous des individus, on a tous la même valeur et on a tous des choses à apporter. Et on travaille ensemble dans le collectif pour nos clients, quoi qu'il arrive. On reste en prestation de service, mais dans le plaisir en tout cas. J'essaye, je vais être sur ce chemin-là. Pour l'instant, le petit groupe pratique la méditation deux fois par semaine avec Simon Kegomis. Ancien dirigeant d'entreprise devenu bouddhiste, ce coach du bonheur propose le détachement en réponse au stress si fréquent au travail. Amener la qualité de vie au travail au cœur du débat dans l'entreprise, c'est ramener l'homme au centre. Et de se dire finalement, ce qui est important, ce n'est pas les machines, ce n'est pas la productivité. Ce qui est important, ce sont les gens qui font ça. Donc c'est ramener du dialogue, non pas avec un ordinateur, mais ramener du dialogue avec un être humain. 86 400 comme les secondes contenues dans une journée. C'est le nom d'un nouveau concept que Simon Kegomis et son équipe souhaitent lancer. Un concept basé sur la conscience.